Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, re-bienvenue dans l'épisode 2 de Démocratie 3 en version blanc. Nous allons reprendre notre sainte partie dans laquelle la France est dirigée par moi, votre grand guide suprême. Tout simplement. Alors, les choses allaient plutôt pas mal. Voilà. Bon, à part quelques démissions, malheureuses on va dire. Pour le reste, c'est quand même tout à fait positif. Vous voyez que les sans-abri sont en train de rentrer chez eux. Quoi que ça veuille dire. Et les élections nous donnent a priori 99% des voix. Ce qui prouve que nous ne sommes plus réellement déjà une démocratie. Alors, certains d'entre vous m'ont accusé, lors du précédent épisode, de n'être presque qu'un bobo écologiste, plutôt qu'un vrai religieux. Je vais donc m'attacher à vous prouver le contraire. Car, comme on le dit, tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà, voilà. Et vous aurez compris à quoi je fais référence. Allez, c'est parti. Alors, hausse des cotes de crédit. Nous sommes revenus en cote AA. Ce qui fait que maintenant, notre crédit nous coûte moins cher. Ce qui est très cool. Ce qui est moins cool, c'est ce compte trésorier qui est parti. Mais qui avait déjà été remplacé, manifestement, par quelqu'un de plus compétent. Donc, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Nous avons la somme magnifique de 48 points. Alors, on va continuer un petit peu notre stratégie habituelle. C'est-à-dire régler les problèmes les uns après les autres. Alors, nous avons ici le crime organisé qui est descendu à un niveau acceptable. Mais qui n'a pas encore atteint le niveau de fin de situation. Or, au niveau des services secrets, on est déjà au taquet. Nous avons l'asthme qui descend tout doucement. Notamment grâce à notre transition énergétique que nous avons entamée lors du précédent épisode. Car, comment dire, la foi n'empêche pas un certain progrès. Surtout quand il s'agit de survivre. Ici, l'économie non compétitive. Bah, vous voyez, c'est un petit peu descendu. C'est descendu. Mais il y a quand même pas mal encore de choses qui font que l'économie n'est pas compétitive. Mais ça, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de modifier. Notamment le congé maternité. Congé maternité qui va être d'autant plus important que je vais interdire les droits d'avortement. Bien sûr. Ah ouais, par contre là, les libéraux font quand même bien la gueule. Ouais, c'est peut-être un peu dangereux de le faire directement, on va dire. Donc nous avons 48 points. Il y avait des choses que je voulais mettre en place. C'est-à-dire mettre l'accent déjà sur le créationnisme. On peut également complètement partir en créationnisme seulement. Le reste, c'est de la merde. On peut le faire. On pourrait le faire. Les libéraux ne vont absolument pas aimer, bien évidemment. Avec ces 48 points, on pourrait également mettre en place certains trucs. Notamment dans les services publics. Ah putain non, c'est 50 points. Ah, 49 points. Les prières scolaires, c'est vraiment ça que j'aimerais mettre en place déjà, moi. Personnellement. Ensuite, bien entendu, le retour de la peine de mort et des bûchers. Parce qu'il ne faut pas déconner. La police communautaire, mouais, ce n'était pas trop l'idée. Ban homosexuality, ça par contre, c'est complètement l'idée. L'homosexualité est un péché, mais oui, mais tout à fait. Alors police armée, c'est combien ? C'est 50 points aussi. Oh là là, on ne peut pas vraiment tout faire. On ne peut vraiment, vraiment pas tout faire. Peine de mort, 50 points également. Je suis bloqué à 48, malheureusement. Et je ne sais pas combien j'en gagne par tour. Et ça, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ce premier tour ? Parce que je parle, je parle, mais je ne joue pas beaucoup. Ah, il y a la taxe sur le tabac aussi, bien sûr, pour l'asthme, qui est très important. Et qui va nous rapporter de l'argent. Mais on en a combien d'argent ? On a un surplus de 16 milliards, quand même. Ce qui n'est pas dégueu. On a pas mal de dettes, mais pour ça, à la rigueur, ça va descendre. Donc, ce n'est pas trop trop mal. Taxe sur le tabac, oui, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Par contre, je voudrais commencer par mettre en place une mesure de type religieuse. Au bout d'un moment, il faut quand même qu'on s'y mette. Alors, ça me coûte combien de descendre ça, là ? Ok. On va commencer par mettre l'accent sur le créationnisme. Oh, quoi que la différence est tellement limite. Allez, on est parti. A partir de maintenant, la Terre a 2000 ans. Elle a été créée par Dieu. Et les fossiles de dinosaures sont des pièges mis par Satan pour tromper les gens. Voilà. Et voilà, il ne reste déjà plus que 27 points. Donc ça, c'est fait. Ensuite, l'avortement. Vie menacée. On va réduire la possibilité d'avortement. Voilà. On ne va pas la faire disparaître d'un coup, parce que je pense que les gens gueuleraient un petit peu trop. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre un petit peu. Une police communautaire ? Dialoguer avec le peuple ? Allez, on va mettre une petite police communautaire. Les libéraux aiment bien, ce qui est plutôt cool du coup, parce qu'on vient de leur mettre quand même une restriction au niveau de leur droit assez puissamment. Ça va nous coûter 2 millions, mais ce n'est pas grave. On va le faire quand même. De toute façon, des millions, on en a. Des milliards, je veux dire. Et on va passer au trimestre suivant. Alors, certains de nos journaux nationaux sont en train de gueuler. La Société des droits de l'homme. Et là, le groupe Battenberg. Efficacité de la sécurité, mauvaise. Ok, très bien. Je n'ai pas eu le temps de finir de voir. Bah écoutez, on a encore 26 millions. C'est très bien. Ça, ça ne baisse pas. Ça, c'est en train de remonter. La productivité, c'est quoi le délire ? Ouais, je ne sais pas trop, c'est quoi le délire ? Ici, ça devrait tomber. Ouais, non, pas spécialement. Il n'y a que les services secrets qui servent à réduire ça, quand même. C'est un petit peu dingue, quand même, ça. Parce que ce n'est pas très facile à gérer, on va dire. Alors, ensuite. Bannir les antibiotiques. On ne va peut-être pas commencer par ça, parce que les gens vont réellement gueuler. Est-ce que j'ai assez pour balancer la taxe sur le tabac ? Malheureusement, non. Il va falloir attendre encore un mois. Et je vais attendre encore un mois, en espérant avoir 50 points. Rapport des sondages. Les gens sont contents. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors oui, c'est toujours la même histoire, en fait. La fuite dans les services secrets, donc soit réformer les services secrets, soit pas. On ne va pas les réformer, les services secrets, parce que moi, ils me vont bien, les services secrets. Et nous sommes à 56 points, donc ça, c'est parfait. Parce qu'il y a alors là, avec 56 points, direct. Où est-ce que c'est ? On va subventionner les écoles religieuses. Directement. Alors, ça augmente les religieux, ça augmente l'éducation, ce qui est cool, mais une éducation du type religieuse. Au niveau de la tension raciale, par contre, c'est extrêmement vert. De toute façon, on va mettre ça au maximum. Et voilà. Il ne nous reste déjà plus que 6 points. On a maintenant des écoles religieuses dans notre beau pays. Et ça, c'est cool. Comme ça nous coûte un bras, je pense que notre prochaine décision sera une taxe. Business Startup Campaign. Voilà, tiens. On peut essayer ça. Essayer de motiver les jeunes pour faire un petit peu plus d'entreprise, éventuellement. C'est quelque chose qui peut augmenter un petit peu notre... Non, ça augmente uniquement la plus contentement. Ça augmente absolument rien d'autre. Je pensais que ça avait une répercussion quelque part. Mais non, ça n'a pas de répercussion du tout. Bah écoutez, c'est pas grave. Allez, next. Alors, on n'a plus que 11 millions. Enfin, 11 milliards de... Comment de... Comment ça s'appelle ? De recettes, on va dire. Nommé un ambassadeur à l'ONU. Alors. Patriote. Contre l'aide aux pays étrangers et en faveur des taxes d'importation. On va essayer de calmer un petit peu les libéralistes en nommant quelqu'un comme lui. Parce qu'on n'a pas envie de se faire égorger de nouveau. On a été assez égorgé ces derniers temps. Très clairement. Alors, 29 points. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Est-ce qu'on peut taxer le tabac ? Non, c'est trop cher. On a absolument... Ah d'accord, on peut... On peut commencer à virer les églises qui ne sont pas de notre religion. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on va faire. Les gens vont gueuler également. Non, ça ne va pas spécialement aider, mais bon. Où est-ce qu'on en est, là ? Ça, ça descend. Ça, c'est bien. Ça, ça ne bouge pas, par contre. Ça, c'est en train de redescendre un petit peu. Ok, 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 ok. J'attends. Oh putain, une attaque terroriste, c'est la première fois que ça arrive. Une cellule terroriste a réussi un attentat. La voiture piégée dans le centre de notre capital, tuant trois personnes. Ouais, ça, c'est un petit peu la galère. Du coup... Bah du coup, c'est le retour des bûchers. C'est comme ça que ça va marcher. Pour les crimes... Vie, quoi ? Je ne sais pas. Pour la plupart des délits, peut-être pas. Alors attends. Pour les tueurs en série. Pour les homicides. Pour les homicides et les viols. Pour les crimes violents, pour les crimes généraux, pour la plupart... Alors, ça c'est pareil. Je vais avoir un débat pour la... Je pense que je vais avoir un débat dans les commentaires en ce qui concerne la peine de mort. Alors maintenant, on se met dans la peau du coup du guide suprême. Les homicides, très clairement. Homicides et viols ? Par exemple ? Le seul souci, c'est que ça risquerait de mettre pas mal de prêtres en prison. On va mettre pour les homicides. Hein ? De toute façon, l'idée est là étant de faire surtout peur aux crimes les plus violents et aux terroristes. Les terroristes et les crimes les plus violents, ça reste quand même les meurtres. Et puis, voilà. Et on va passer à la suite. Des émeutes raciales ? Ah, interdire le mariage homosexuel. Bah évidemment, il serait fou de laisser cette parodie de cérémonie religieuse avoir lieu. Il n'y en a pas question. Émeutes raciales. L'immigration. Subvention d'école religieuse. Ouais, ils ont... Enfin, forcément. Ça a un peu crevé le plafond. Alors. On va essayer de mettre en place des trucs. Pour contrebalancer ça. Politique extérieure. Test de citoyenneté. Voilà. Au maximum. Comme ça, déjà, les gens qui rentrent, ils vont être plutôt adaptés à rejoindre notre... Comment ? Notre pays, hein. Ils vont être au courant de comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils me doivent allégeance à moi, à ma religion, à mon clergé. Ou ils se tirent. C'est comme ça que ça marche. Ensuite. Le ministère des fraudes sociales. Ouais, les fraudes sociales, ça n'a jamais été vraiment trop trop bon truc. C'est difficile de ne pas être d'accord avec une histoire de fraude sociale. Subvention du chauffage hibernal. Des subventions... Alors, on a toujours pas mal de petits problèmes, hein. Alors là, ça, c'est en train de se régler. Je ne vais pas intervenir là-dedans. Ça, c'est absolument pas en train de se régler. Ça, c'est absolument pas en train de se régler toujours. Le crime organisé, ça commence à être relou. Et les émeutes raciales, ça crève le plafond. C'est les services de protection des gens. Ouais. Au niveau du transport, je n'ai pas grand-chose d'autre à... Je peux toujours encourager les gens à faire du vélo. Ça ne me semble pas complètement violent comme décision. Tiens, voilà. Faites-donc du vélo. Scandale royal ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Soutenir le monarque. Personne ne s'attend à ce que le gouvernement actuel critique ouvertement le monarque. Qu'est-ce qu'il a fait ? Un commentaire raciste ? Pris hors de son contexte ? On va bien entendu soutenir le monarque. Il n'a jamais voulu dire ça, c'est évident. En plus, il finance notre église. Alors, le rapport budgétaire dit qu'on est en train de se casser la gueule au niveau des entrées de thunes. Et ça, c'est vrai. Dommage. Ça, ça ne bouge pas. Ça, ça bouge, mais pas dans le bon sens. Ça, ça ne bouge pas non plus. Les choses ne sont pas vraiment en train de s'améliorer dans notre magnifique... Dans notre magnifique pays. L'interdiction du travail dominical. Ouais, on pourrait le faire. Ah, on m'a conseillé de faire les paradis fiscaux à cause du non, effectivement. C'est malin, pourquoi pas. L'économie, on peut faire plein de choses. On a plein de points, c'est plutôt mal. Pas mal. Ouais, on va mettre en place une taxe sur le tabac. Très clairement. On va le taxer à 50%. Voilà. Ce qui devrait remettre les comptes dans le vert. Un prix Nobel. Voilà, nous avons un excédent budgétaire mineur de 2 milliards. Bah, écoutez, c'est nickel. L'économie mondiale, elle se casse la gueule. Nous, on rajoute des taxes, donc les choses se passent plutôt bien. Ça, c'est en train de disparaître ou pas, là ? Ça commence à être long. Je pense que ça va disparaître. Notamment à cause de ma dernière prise de position. Alors, comment on peut avoir une société égalitaire d'un côté et des émeutes raciales de l'autre ? Allez savoir. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Alors, nous avons 30 points de nouveau. 30 points, on n'a pas vraiment de pognon à investir, par contre. Ça, c'est chiant. C'est très très chiant. Donc, comme l'économie mondiale se casse la gueule. Ah, c'est vraiment un problème de... Comment ? De productivité. Consommation d'alcool et chômage. En même temps, le chômage... C'est le PIB qui file du chômage. Il y a des choses que je ne comprends pas trop, parfois. Bah, écoutez, pour l'instant, avec la thune qu'on se fait, il faudrait des mesures pour se faire un petit peu plus d'argent, tout simplement. On va essayer de mettre en place un truc contre les fraudes, déjà, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas taxer les fraudes. Je veux dire, c'est juste de faire appliquer la loi, donc à partir de là, personne ne devrait être contre le fait d'appliquer la loi, a priori. Ouais, puis je vais garder mes points pour mettre en place les prières scolaires au mois prochain. Succès déverrouillé, la green utopie. Mais c'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Après tout, je ne fais que protéger la planète que Dieu nous a donnée. Alors l'asthme, c'est fini, c'est nickel. La liberté de la presse. Il y a une demande pour une loi appuyant la possibilité de stocker des données sur les citoyens à leur insu. Mais certaines circonstances impliquent que ce soit fait dans ce système à l'heure actuelle dans lequel on joue, oui, complètement. On va complètement le faire. Ok, donc ça c'est parfait, donc on a de nouveau un surplus. Notre dette, notre dette elle est où, notre dette ? La dette elle est là, vous voyez qu'elle descend tout doucement, c'est pas énorme, mais elle descend tout doucement. Les taux d'intérêt eux se sont bien cassés la gueule, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. L'économie mondiale n'est pas folichonne, mais elle est suffisamment, enfin elle n'est pas au fond du gouffre. Tout ça est assez équilibré, ça fait assez plaisir. Non, moi je ne sais pas comment booster mes services secrets des écoutes. On a 50 points, de toute façon ce qu'on voulait faire déjà. Des prières scolaires. Alors, promouvoir les valeurs morales chez nos enfants. Et craque. Une fois par semaine, quotidien. Deux fois par jour. Oh ! On a qu'à les faire deux fois par jour. Après tout. Euh... Quoi d'autre ? Ça j'aime bien d'habitude. Un truc pour la justice sociale. Peut-être que ça nous permettrait d'améliorer un petit peu. Les choses, justement pour calmer les émeutes raciales qui sont en train d'exploser. Et ce sont les élections. Elle commence à compter quoi. De toute façon, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on leur brûle le crâne. À mon avis, voilà. Il n'y aura pas de débat. Et on vient de terminer notre premier mandat. Ça fait très plaisir. Ah, les tensions raciales sont toujours en train de galérer. Ah d'accord, on a un modificateur French Demography. Ok. Ça c'est direct. Nos relations étrangères. Pourraient la tension raciale être affectée par nos relations étrangères ? Alors ça c'est un truc que je ne comprends pas. On va peut-être... Calmer l'immigration. On en est aux vérifications biométriques. Gare d'armée. Scan rétinien, il faut peut-être pas déconner. Mais des gardes armées. Voilà. En tout cas, tant que durera les problèmes des meutes raciales. Très clairement. Les caméras de surveillance peuvent être d'une grande aide pour arrêter les criminels. Reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale. Allez. On va commencer par foutre des caméras partout. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme dernière petite mesure ? Je ne sais pas. Alors ça, sur le principe, c'est cool. Donc on va le faire. C'est un peu une espèce de campagne anti-raciste. On a une semaine contre le racisme. On va le mettre en place. Par exemple. Et puis on va terminer cet épisode numéro 2. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On entame notre second mandat. Et les choses se passent plutôt bien pour notre pays. Preuve est que je ne suis toujours pas assassiné. Et que la France, ma foi, gagne de l'argent. Les gens sont plutôt heureux. Enfin, en tout cas, certains. Pas toustes. Mais bon, on fait ce qu'on peut. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.